7 mariages royaux, 4 funérailles et 7 naissances royales, le palmarès est impressionnant. Il est signé Arthur-Edouard II. Âgé de 82 ans, celui qui ne veut pas entendre parler de retraite officie pour le journal The Sun depuis 1977. Il y a quelques années, il a délaissé son Nikon pour un Sony, plus léger, mais son costume cravate est toujours de rigueur à chacune de ses sorties. Affable, il est intarissable sur son métier. Arthur-Edouard II a consacré sa vie à capturer les plus beaux clichés des Windsor, et ces derniers le lui rendent bien. Pour preuve, la majorité d'entre eux lui donnent du Arthur. Avec Camilla, William et Kate Middleton, il a su nouer des liens très forts. Mais sa préférence va au nouveau roi, qu'il a suivi des années entières en tant que prince de Galles, et qui lui a permis de réaliser l'un de ses rêves. Gala.fr, quel a été le moment le plus important de votre carrière ? Arthur Edwards, c'était quand le roi était encore prince de Galles, lorsqu'il m'a introduit auprès du pape François au Vatican pour une audience privée. En tant que catholique, c'était un magnifique honneur. Il m'a présenté en disant cet homme me photographie depuis plus de 40 ans. C'était vraiment un grand moment. Les autres grands moments qui restent gravés en moi sont les jubilés d'or, de diamants, de platine de la reine Elisabeth II. Couvrir la famille royale est un métier qui me plaît énormément. Je fais cela depuis des années, et je continue à le faire avec passion, sans penser à la retraite. Gala.fr, quel est votre plus beau cliché ? A. E. Ce sont les photos de Lady Diana. Quand je l'ai prise devant le jardin d'enfants. C'est un cliché qui est devenu iconique. Je ne l'avais pas planifié, mais j'étais là, et je lui ai demandé la permission de pouvoir la photographier. Soudain, le soleil s'est invité sur la photo. Mais la toute première photo que j'ai faite de Diana, c'était lors d'un match de polo où elle était venue voir le prince de Galles. Je la cherchais, mais je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Et soudain, j'ai vu cette jeune fille, avec ce collier et le dé inscrit dessus, et je lui ai alors demandé, excusez-moi vous êtes Lady Diana ? Et elle m'a dit oui. Je lui ai alors demandé si je pouvais la prendre en photo et elle a accepté. L'année d'après, cette jeune inconnue devenait la princesse de Galles. Ce sont deux moments forts dont je me souviens très bien. Funérailles d'Elisabeth II, la famille royale et les personnalités politiques rendent un dernier hommage à la reine Gala. Fr, avez-vous couvert les funérailles de la reine Elisabeth II ? A. E. Oui bien sûr. J'étais dans l'abbaye de Westminster. C'était vraiment très émouvant. C'était une reine très aimée. J'ai travaillé des années à ses côtés et fait beaucoup de voyages à l'étranger avec elle. Pendant la cérémonie, je me remémorais tous ses moments. Et j'ai été marqué par la tristesse qui se lisait sur le visage du nouveau roi. Il s'est montré très digne, très courageux, alors qu'il souffrait profondément du départ de sa mère. Pendant les semaines qui ont suivi, il s'est montré exemplaire. Un membre de son entourage m'a dit qu'il était pourtant profondément affligé en privé. Il avait toujours habitude de dire qu'il n'aimait pas évoquer la période où il deviendrait roi, puisque cela induisait forcément la mort de sa mère, et ce jour serait profondément triste pour lui. Mais quand il est devenu roi, il savait qu'il était attendu, et qu'il devait montrer qu'il était capable d'endosser une telle charge. Ce qu'il a fait. Gala.fr, serez-vous au couronnement de Charles III le 6 mai prochain, à Eux, oui, bien sûr, si Dieu me prête vie. C'est un événement que j'envisage de couvrir depuis des années. Je ne pensais pas que ce moment arriverait, parce que j'ai 82 ans maintenant, mais comme je continue de travailler, oui bien évidemment, je serai présent. Mais on ne peut pas vraiment se préparer à l'événement, on ne sait pas encore où la presse va être placée. Pour ma part, j'aimerais être à l'intérieur de l'abbaye de Westminster mais en même temps, j'aimerais aussi être devant Buckingham Palace pour voir le salut au balcon. Mais il est clairement impossible de faire les deux. Personne ne peut vraiment bouger, vous devez rester à votre poste. De nombreux photographes vont travailler pour cette occasion. J'étais présent pour les photographies sur le balcon pour les grands événements, comme le mariage de Kate Middleton et William en 2011 ou encore les jubilés de la reine, et notamment celui où elle est arrivée avec ce joli tailleur bleu en 2022. Mais si je dois choisir pour le couronnement de Charles III, j'aimerais être en bonne place dans l'abbaye. Seuls 2000 invités pourront être présents, et toutes les têtes couronnées feront le déplacement. Cela va être un grand moment, et il y a beaucoup d'attentes autour de cet événement. Gala.fr, qui sont les membres de la famille royale les plus compliqués à photographier ? A. Eux, si vous m'aviez posé la question trois ans plus tôt, je vous aurais répondu le prince Philippe. Il était très compliqué, il n'avait pas vraiment de temps pour la presse. Il était contestataire. Il était un très bon prince consort, mais très difficile. Gala.fr, la relation entre la presse et le prince Harry a beaucoup évolué ? A. Eux, dans les premières années, Meghan Markle était super. Je l'ai suivi dans de nombreux voyages et elle était géniale. Nous obtenions de bonnes photos. Et puis tout a changé, Harry a changé. Il était le membre le plus populaire de la famille royale. Tout le monde l'aimait, il était formidable. Il était sensationnel, comme cette fois où il a couru avec Usain Bolt, ou quand il jouait avec les enfants sur la plage de Copacabana au Brésil. Il était fun, bourré de joie de vivre. Quand il a rencontré Meghan Markle, il a complètement changé. Il a commencé à critiquer les médias pour tout et rien. Je me souviens d'un moment en Jamaïque, à Montego Bay, où Harry avait rejoint la presse et nous avions passé un très bon moment. Il plaisantait toujours avec nous, il était adorable, et puis maintenant, il trouve les journaux détestables. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images il y a beaucoup de mauvais sentiments à leur égard ici désormais. Et sûrement à cause du fait que le prince William ne parle plus du tout avec son frère, et que le roi ne parle plus avec son fils. Ils sont effrayés à l'idée d'ouvrir la bouche, puisque leurs propos privés pourraient bien se retrouver dans un nouveau livre. C'est vraiment problématique en vue du couronnement. Le prince Harry est convié, mais on ne sait pas s'il acceptera l'invitation. On ne sait pas si Meghan Markle viendra, mais il est certain qu'elle n'est pas très populaire ici. Les Britanniques sont divisés. Ceux qui ont moins de 30 ans pensent que c'est une victime, et les autres pensent que c'est une manipulatrice et qu'elle dit des mensonges. Je soupçonne le prince Harry de regretter sa vie au Royaume-Uni. Il était quelqu'un ici. Il était prince. Il n'avait à se soucier de rien, tout était organisé pour lui, jusqu'au rendez-vous chez le docteur. Le prix à payer étant ses devoirs et ses engagements envers la couronne. Gala.fr, est-ce agréable de travailler avec Kate et William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis ? A. Eux, ils sont les superstars de la famille royale. Ils sont en train de conquérir le monde. Ils sont fantastiques, ils représentent l'avenir de la couronne. Le prince Charles a œuvré toute sa vie pour préparer son fils aîné à monter sur le trône et être un bon roi. Et Kate Middleton est parfaite, elle soutient son époux à merveille. Et elle fait également beaucoup pour ses trois enfants. C'est un bonheur de travailler avec eux en tant que photographe. Ils sont très agréables, très gentils. Vous savez, dans les années 80-90e, c'était compliqué, les paparazzi prenaient les membres de la famille royale en chasse, les enfants étaient photographiés à l'école. Maintenant, tout s'est interrompu notamment parce que Kate Middleton est une photographe très douée. Elle offre des clichés de George, Charlotte et Louis dont la presse raffole. Je suis heureux de voir que le futur de la monarchie est assuré avec le prince William puis son fils, le prince George. Je me remémore cette photo amusante faite pendant le jubilé de la reine en 2022 avec le prince Louis qui se bouche les oreilles sur le balcon du palais de Buckingham à côté de la reine. Il s'agit d'une de mes photos. Au couronnement de Charles III, il devrait à nouveau ravir les photographes. Les vrais stars de la famille royale égale, visage souriant découvrez tous nos reportages et interviews, reportages, couronnement de Charles III, les Anglais s'y intéressent-ils vraiment ? Dans les pas de Kate Middleton à Londres, mode, beauté, découvrez ses adresses préférées Kate Middleton, William, Charles III, voici les restaurants préférés de la famille royale à Londres reportages, Diana, que reste-t-il du souvenir de la princesse à Londres ? Kate Middleton, William, Charles, découvrez les hôtels préférés de la famille royale à Londres Charles III et Camilla. Le protocole expliqué par l'experte Laura Windsor, un quart, crédit photo, arrobas bestimage direction artistique gala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501